J'aimerais que tu te nommes, s'il vous plaît, ton nom, ton âge, ta paroisse et le groupe avec lequel tu fais partie, s'il vous plaît. Donc, mon nom est Robert-Géliard Mathieu, je viens de Repentigny, ma paroisse Précieux-Saint. Mon groupe, c'est Les Pierre-Vivantes. Fantastique! Est-ce que tu as lu la lettre du pape à l'intention des jeunes pour la Journée Moselle de la Jeunesse? Je l'ai lue l'année passée, puis un peu au début de l'année, mais je ne m'en rappelle pas à 100%. Tu n'en rappelles pas, donc si je te demande qu'est-ce que tu en penses ou... Si je ne me trompe pas, le message qu'il nous a donné, c'est qu'on est les envoyés, c'est-à-dire qu'il veut qu'on envoie la paix dans le monde, puis que c'est notre mission à nous, donc je pense bien que c'était ça que j'ai retenu du message. Fantastique, c'est très bien. Est-ce que c'est ta première Journée Moselle de la Jeunesse diocésienne? Diocésienne, ça va être ma quatrième. Ta quatrième déjà, et puis quelles sont tes attentes dans le fond avec cette journée, avec le Christ? En fait, c'est de remettre toutes mes inquiétudes que je vis présentement, puis de vivre la joie le plus possible, puis ça commence déjà bien. Super! Quelle est l'expérience la plus puissante et la plus significative que tu as vécue jusqu'à date dans une Journée Moselle de la Jeunesse? Diocésienne? Oui. Oui. La remise des croix, la première fois. Ah, c'était quelque chose. Ah, je ne sais pas. Ça, j'ai vraiment aimé ça. C'était comme, je l'ai encore sur moi, en plus. Ça dit à quel point j'ai vraiment aimé ça. Puis la messe de deux heures, puis l'autre chose, c'est aussi la pièce de théâtre qu'on a vue l'année passée, mais qui était écœurante. Oui. C'est vrai, c'était très beau. Donc, tu es parmi, justement, des centaines de milliers de jeunes, de jeunes adultes, d'adolescents, qui font, qui célèbrent en ce moment, dimanche des rameaux, la JMJ diocésienne, puis qui se préparent, dans le fond, à la JMJ internationale de Madrid. Toi, tu pars à Madrid. Quel est le sentiment que ça t'apporte? Comment te sens-tu d'être parmi des milliers de jeunes qui vont vivre cette expérience-là, cette expérience, ce témoignage de foi, dans le fond? Bon, bien, pour l'instant, je ne ressens pas grand-chose. C'est-à-dire que je suis un mode stressé. Ça va sûrement arriver quand ça va être une semaine ou deux avant. Mais je peux dire que je me sens assez content d'y aller. J'ai hâte de retrouver des jeunes qui croient la même chose que moi, puis de voir toute cette belle atmosphère-là. Ça fait que j'ai hâte, là, puis ça s'en vient vite. Le thème de la JMJ, justement, c'est « Fonder et enraciner dans le Christ » affirmé dans la foi, mon Dieu. Oui, qu'est-ce que ça signifie pour toi, justement, d'être enraciné en Christ? C'est qu'on fait partie de lui. C'est-à-dire que... Oh my God! C'est que... Mais moi, je le vois vraiment comme on fait partie de lui, puis que de vouloir le rejoindre, de continuer dans sa voie, c'est de continuer à grandir là-dedans, puis de s'enraciner encore mieux, puis d'être de plus en plus solide dans notre foi. Mais surtout de vivre son amour, puis ça, c'est quelque chose qui est dur aussi. Puis je me rappelle dernièrement, j'ai un peu essayé de vivre sans lui. Puis là, j'ai comme une claque, si on veut. Puis là, j'ai fait « Ok, c'est beau, j'ai besoin de toi. » Puis pas juste pour te dire « Ah, j'ai besoin de ton aide, mais merci pour tout ce que tu me donnes aussi. » Super! Puis une dernière petite question. Si tu pouvais justement donner un conseil à quelqu'un qui est à la recherche du Seigneur, qu'est-ce que ça serait? Ouf! D'ouvrir son cœur. De se laisser entrer par Dieu, de vraiment, de se laisser toucher par son amour. Parce que si on ne se laisse pas toucher, il attend notre porte toujours. Donc, il faut vraiment l'ouvrir à sa porte, puis on vit des belles choses. Merci beaucoup, Robert! Ça fait plaisir! Merci! Merci!